Sans plus tarder, je vais recommencer la présentation. Bonjour, bon après-midi ou bon matin si vous êtes à l'Ouest à cette session d'information sur le Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques de l'FCI. Je vais prendre quelques minutes au début. Il faut parler de quelques détails administratifs. Après ça, je vais présenter les points saillants de ce nouveau fonds de l'FCI. On va avoir du temps à la fin pour des questions s'il y en a. N'hésitez pas à poser plein de questions. On est ici pour répondre à toutes vos questions autour de ce fonds. Pour commencer, la séance sera enregistrée. Vous avez probablement vu cela en se branchant à cette session Zoom. Nous allons enregistrer la séance pour la partager sur notre site web. On essaie d'avoir tout cela prêt à l'intérieur d'une semaine pour tous ceux qui ne pouvaient pas nous joindre aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, l'idée, c'est de vous permettre de poser des questions si vous en avez en ce qui a trait à ce fonds. Je vais utiliser la boîte questions et réponses. Mes collègues qui sont ici avec moi, Mireille Labrie et Sébastien Denizé, qui est CFI-FCI en ce moment, vont nous aider à répondre aux questions quand vous les posez. Sinon, à la fin, j'ai réservé du temps pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas été répondues pendant que je présentais l'information. Donc, l'ordre du jour, comme je vous dis, le but de cette session d'information, c'est de présenter l'information sur notre nouveau concours. Mais je voulais le mettre un peu en contexte des priorités du gouvernement du Canada en matière de la biophoblécration et des sciences de la vie parce que ce fonds s'inscrit un peu dans cette stratégie que le gouvernement a publié en cet été, donc en fin juillet. Ils ont publié leur stratégie. Donc, je voulais donner un petit peu plus de contexte autour d'où vient ce concours et comment ça s'insère dans les autres investissements qui auront lieu ou qui ont été annoncés lors du budget fédéral 2021. Après ça, je vais passer à travers tous les aspects de ce concours. Et comme je vous dis, il y a plein de temps pour des questions à la fin de la présentation. Mais si vous n'en avez pendant que je présente chaque diapo, n'hésitez pas à les soumettre tout de suite. Bon, je ne m'attends pas que tout le monde lise tout le texte sur cette diapo. Mais juste pour souligner que la COVID-19 a mis en évidence certaines vulnérabilités du Canada, surtout au niveau du secteur canadien de la biofabrication et le fait que ça fait plusieurs décennies que c'est un déclin. Il y a peu de fabricants nationaux capables de produire des vaccins ou des médicaments contre des pandémies. Aussi, la forte demande mondiale a engendré des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Donc, en réponse à ces difficultés qui ont été soulevées par la COVID, le gouvernement du Canada a préparé une stratégie en matière de biofabrication et sciences de la vie qui est axée sur cinq piliers, donc une gouvernance forte et coordonnée. Je vais retourner là-dessus parce qu'il y a une incidence sur le processus d'évaluation de ce fonds, parce que ça va impliquer une gouvernance globale de stratégie et comment les demandes financées ou les propositions financées par le biais de ce concours sont alignées avec cette stratégie de biofabrication. Les autres piliers, établir une base solide en reforçant les systèmes de recherche et la filière des talents. C'est là que les investissements dans les établissements postsecondaires et les hôpitaux de recherche se trouvent. Mais il y a aussi d'autres axes ou d'autres piliers sous cette stratégie, y compris favoriser la croissance des entreprises, renforcer les capacités publiques et favoriser l'innovation en assurant une réglementation de classe mondiale. Donc, l'idée, c'est vraiment d'établir, si vous voulez, un pipeline ou un processus d'aller de la découverte et la création des connaissances juste au point de développer, fabriquer et avoir des vaccins, des nouveaux médicaments au Canada et à une échelle qui puisse répondre aux pandémies ou menaces émergentes dans le futur. En 2020, la FCI et la conseillère scientifique en chef ont mené une enquête auprès des établissements sur leur capacité de répondre à la COVID-19 et aux éventuelles pandémies futures. Et lors de cette enquête-là, les établissements ont fait état d'enjeux cruciaux concernant leur capacité de lutter contre le coronavirus et ces variants, ainsi que leur état de préparation à faire face à de futures épidémies de maladies effectueuses. La grande majorité de ces établissements dotés d'installations de niveau de confinement 3 ont déclaré avoir un besoin d'investissement pour maintenir leur état de préparation à une future pandémie. Et même le 3 quart, plus que le 3 quart, ont dit risquer de perdre leur certification des normes canadiennes de biosécurité sans avoir des équipements spécialisés supplémentaires et des mises à niveau essentielles. Donc, aussi à partir de cette enquête-là, nous avons identifié que les infrastructures pour des installations associées aux gros animaux étaient également identifiées comme un besoin critique. Donc, en écoutant ces besoins venant de notre communauté d'établissements et des chercheurs, la FCI a proposé un investissement, a proposé faire des investissements au gouvernement du Canada pour répondre à ces besoins. Ceci s'est transformé en un investissement dans le budget 2021 de 2,2 milliards de dollars envers la mise en place, la mise en œuvre de la stratégie en matière de biofabrication, dont 500 millions de dollars sur quatre ans pour la Fondation canadienne pour l'innovation. La première partie de 700 millions de dollars, dont à peu près 150 millions de dollars, est visée vers les besoins immédiats qu'on a identifiés dans les laboratoires ou les installations de niveau de confinement 3 et plus élevés dans les établissements. Mais je voulais souligner, et encore là, c'est une longue liste de textes sur votre écran, que ce 500 millions de dollars fait partie d'une plus large gamme d'investissements du gouvernement pour mettre en œuvre cette stratégie. Donc, il y a des investissements pour les trois conseils subventionnaires, ainsi que pour les essais cliniques, pour le développement des vaccins à Vido, à Saskatoon, ainsi que 1 milliard de dollars par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement canadien aussi. Donc, il y a beaucoup d'investissements qui vont sortir pour mettre en œuvre cette stratégie. Et notre concours, c'est le premier concours à lancer pour se faire. Donc, les objectifs du concours suivent de cette stratégie-là. Le concours a été lancé rapidement pour répondre aux besoins urgents identifiés par l'enquête menée par la FCI et la conseillère scientifique en chef. Donc, nous souhaitons une mise en œuvre rapide des projets financés par ce mécanisme de financement. C'est vraiment pour répondre aux besoins immédiats des établissements pour secondaires et des hôpitaux de recherche pour les préparer à des pandémies et leur permettre de répondre aux menaces émergentes en matière de santé. Donc, là, c'est le premier objectif que vous voyez. Donc, l'investissement de la FCI devrait renforcer la capacité et fournir une base solide sur laquelle s'appuie pour la deuxième phase du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques. La stratégie vise à établir et à renforcer un système de recherche et de développement pour être en mesure de répondre rapidement aux menaces émergentes. Donc, pour se faire des liens solides entre les laboratoires universitaires et les autres secteurs sont essentiels. Et ça, ça se retrouve dans le deuxième objectif qui est vraiment de contribuer à la création de liens étroites entre les communautés de recherche de différents milieux. Donc, là, c'est vraiment créer ces liens entre les établissements mais aussi avec les autres secteurs dont gouvernemental ou gouvernemental ou privé. Et évidemment, un personnel hautement qualifié est également nécessaire pour réussir aux objectifs de la stratégie. Donc, les investissements de la FCI devraient permettre à renforcer la capacité à former du personnel dans les domaines essentiels pour le secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. Donc, c'est là le troisième objectif de ce fonds. Comment est-ce qu'on va arriver là? Bien, nous avons un budget de 115 millions de dollars pour le financement des infrastructures et avec cela, on a notre 30 %, un ajout de 30 %, donc 34,5 millions de dollars pour le fonds d'exploitation des infrastructures. Excuse-moi, infrastructures. Étant donné que, excuse-moi, continue de l'importance stratégique de ce financement, la contribution fédérale au projet par le biais de la FCI peut atteindre 60 % du coût total admissible du projet. Donc, ceci, c'est plus élevé que, par exemple, notre fonds d'innovation ou les autres fonds qu'on a. Donc, vous avez jusqu'à 60 % des coûts total du projet qui peuvent être demandés à la FCI. L'impact de ceci, en fait, ça va aussi augmenter le pourcentage qu'on contribue envers les coûts d'exploitation et d'entretien. Donc là, on garde la ratio de 30 % de notre contribution, mais étant donné que notre contribution s'élève jusqu'à 60 % des coûts total de projet, ça veut dire que les coûts d'exploitation, il y a un peu plus d'argent associé à ce fonds-ci pour couvrir ce type de coût aussi. Mais contrairement au fonds d'exploitation d'infrastructures habituel qu'on utilise dans nos autres fonds, le financement de ce concours, donc y compris tous les fonds pour le fonds d'exploitation des infrastructures, doit être utilisé pour soutenir la stratégie de biafabrication. Donc, par conséquent, le FI, excuse-moi, le fonds d'exploitation d'infrastructures doit être attribué directement et uniquement au projet financier dans le cadre de ce concours. Donc, ceci est différent des autres fonds où l'établissement a le choix d'identifier n'importe quel projet FCI admissible pour attribuer des fonds FI. Ici, il faut que ça soit attribué au projet financier par le biais de ce concours ici. Et parce que nous cherchons à financer des projets à grande échelle qui auront un impact majeur sur la capacité à répondre aux pandémies, un coût minimum de 3 millions de dollars par projet s'applique à ce fonds. Ceci, c'est des coûts totales, pas la composante FCI de ces projets-là. Donc, quels sont les projets d'infrastructures admissibles? L'objectif principal, c'est de fournir aux installations de niveau de confinement 3 l'infrastructure dont elles ont besoin pour maintenir leur certification et étendre leur capacité à travailler avec des agents pathogènes humains. Donc, nous attendons un seul projet d'infrastructure par installation de niveau confinement 3 pour répondre aux besoins de cette installation-là. Les installations de niveau 2 ou de plus sont seulement admissibles s'ils sont essentiels au bon fonctionnement de l'installation de niveau confinement 3. Et c'est à l'établissement ou le demandeur de démontrer ce fait et ça sera évalué par les comités d'experts. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de soutenir les installations de niveau de confinement 3 et le renouvellement des installations pour des gros animaux qui sont liés. Donc, on ne cherche pas des installations pour des rongeurs et des petits animaux. C'est vraiment au niveau des primates non humains, les porcs ou les gros animaux qu'on essaie de viser par ce fonds. Comme je dis, ce sont des installations déjà existantes qui sont visées par ce fonds. Donc, la construction de nouvelles installations de niveau de confinement 3 ne sont pas admissibles ou ils le sont uniquement dans le cas de le remplacement ou la consolidation des capacités existantes. Et dans ce cas-là, il faut faire une justification que c'est l'approche la plus économique. Donc, si c'est moins dispendieux pour le remplacer que d'essayer de mettre à niveau une installation disons très vieille, 18, ce serait admissible de construire quelque chose de nouveau pour remplacer cette capacité-là ou pour regrouper plusieurs installations ensemble. Lors de l'examen de la rentabilité, si vous voulez, de construire quelque chose de nouveau plutôt que de rénover quelque chose d'existant, vous pouvez tenir compte du cycle de vie complet prévu pour l'installation. Donc, par exemple, si la nouvelle construction la nouvelle construction peut être plus coûteuse au départ que la rénovation d'une installation existante, mais si cela est compensé par des coûts d'exploitation plus faibles pendant la durée de vie de l'installation, cela reste plus rentable pour faire le remplacement de l'installation plutôt que de la rénover. Les installations de niveau de confinement 4 seront acceptées qu'à titre exceptionnel. donc, la nécessité d'une installation au-delà du laboratoire national de microbiologie à Manitoba devrait être démontrée de manière très solide et la décision d'accepter cette installation sera prise sur la base d'une analyse par un groupe d'experts. Donc, à l'intérieur d'un projet admissible comme décrit, tous les coûts d'infrastructure normalement admissibles à la FCI sont admissibles à l'intérieur de ce fonds. Donc, les équipements, des rénovations, l'installation, la formation initiale du personnel, donc, tous les coûts qui se trouvent dans notre guide de politique et de programmes sont acceptés ici. Nous ajoutons deux autres coûts admissibles. Un, c'est les réparations. Donc, c'est un équipement qui doit être réparé. Cela est admissible si cet équipement-là est essentiel pour l'installation de niveau confinement 3. L'équipement peut, ceux-là peuvent concerner des infrastructures résistantes même si elles n'ont pas été financées précédemment par la FCI. Donc, ce n'est pas restreint à juste les équipements que nous autres on a financés. Il faut que ça soit évidemment essentiel pour le niveau de confinement 3, par contre. L'autre coût admissible qui est nouveau cette fois-ci, c'est les coûts liés à la sécurité qui sont admissibles. Cela comprend à la fois la sécurité physique, par exemple, des serrures, des barrières, etc., et la cybersécurité, par exemple, peut-être des pare-feu, des nouveaux routeurs ou d'autres équipements pour la sécurité. Ainsi que les coûts d'exploitation peuvent comprendre des coûts liés à la sécurité aussi. Donc, s'il faut engager des consultants ou faire des tests à un certain point, ceux-là peuvent être comptés parmi les coûts d'exploitation de cette infrastructure. Étant donné les objectifs du fond, nous avons certains critères d'admissibilité au-delà de ce que je viens de décrire. Comme je dis, nous cherchons à financer des installations qui peuvent soutenir de la recherche dans plusieurs domaines et pour différents groupes de recherche. Donc, non pas un laboratoire pour un chercheur individuel. Je ne m'attends pas qu'il y ait un centaine de laboratoires de niveau de confinement 3 pour un seul chercheur, mais ce n'est pas l'objectif du fond à fournir des fonds pour ce type d'installation. Donc, les installations doivent servir à fournir des équipements, des services, des ressources pour effectuer un large éventail de recherches relatives aux menaces pour la santé humaine. Ils doivent disposer d'une structure de gestion et d'une politique d'accès pour ce faire aussi. Les deux derniers points sur la statistique, c'est que c'est plus technique. Évidemment, les dépenses et les contributions, il y a une date d'admissibilité comme tous nos fonds. Pour celui-ci, la date d'admissibilité, c'est le 19 avril 2021. Donc, toutes les dépenses et les contributions doivent être engagées ou reçues après cette date-là. Et étant donné les objectifs du fonds pour accroître pour accroître la capacité du Canada à répondre à des pandémies, l'infrastructure financée dans le cadre de ce concours doit être située au Canada. Donc, ce concours de l'échéancier est relativement agressif. Nous avons lancé l'appel à proposition la semaine passée. On attend les avis d'intention de 18 octobre et les propositions le 7 décembre. Nous allons faire l'évaluation par les comités d'experts en janvier, principalement, peut-être au début de février aussi, mais principalement les deux dernières semaines de janvier pour les comités d'experts. Cela sera suivi par un comité d'évaluation stratégique et je reviens là-dessus pour expliquer c'est quoi cette étape-là du processus d'évaluation et ça, ça aura lieu en mars. Puis, les décisions seront prises par notre conseil d'administration lors de leur réunion le 22 mars 2022. Nous allons partager évidemment les résultats du concours très peu de temps après cela. Donc, le processus de soumission c'est en deux étapes très semblable à notre fonds d'innovation, l'avis d'intention est obligatoire mais elle n'est pas évaluée par les expériences. Elle sera utilisée à des fins internes par la FCI pour planifier le processus d'évaluation. Donc, à ce titre, nous attendons que l'avis d'intention reflète le plus fidèlement possible la proposition. On reconnaît, nous sommes conscients que le calendrier est très serré et donc, nous comprenons qu'il puisse y avoir une certaine variabilité dans le budget prévu entre l'avis d'intention et la proposition. cela dit, si vous prévoyez des changements importants, veuillez nous informer dès que possible car cela pourrait avoir une incidence sur le processus d'évaluation. Je vais rentrer dans le processus d'évaluation un peu plus tard et je reviens là-dessus. La deuxième étape, évidemment, c'est la proposition et cela est la date d'échéance, c'est le 7 décembre pour la proposition. dans l'avis d'intention, nous demandons toute l'information standard, si vous voulez, qu'on demande dans nos concours, donc l'information de base sur le projet comme le titre, les mots-clés et le responsable du projet. On demande un sommaire en langage clair. Les équipes de recherche, comme j'ai décrit, l'objectif de ce concours, c'est vraiment de soutenir des installations qui puissent servir plusieurs groupes de recherche différents. On veut des représentants, si vous voulez, de ces groupes de recherche inclus dans la proposition. Chaque chercheur que vous attachez ou vous identifiez dans l'avis d'intention doit accepter à participer au projet avant que vous puissiez soumettre l'avis d'intention. Il doit y avoir un compte dans notre système de gestion de contribution de la CI, le SGCF, et cette personne-là sera avisée par un courriel envoyé par le SGCF et doivent accepter de participer avant que vous puissiez soumettre. La description du projet devait décrire la recherche proposée, les équipements qui vont être demandés, ainsi que les partenaires qui seront impliqués dans le projet. Ceci va nous permettre d'identifier les experts ou l'expertise nécessaire pour évaluer le projet et essayer d'éviter des conflits d'intérêts. C'est très important de nous partager de l'information très précise sur ce que vous proposez faire. Évidemment, on cherche aussi des évaluatrices ou évaluateurs suggérés. Si vous proposez une diversité d'évaluatrices ou évaluateurs suggérés, ça serait fort apprécié. Nous cherchons évidemment à combler des comités d'experts qui représentent la diversité des expertises et des personnes qui travaillent dans le domaine de recherche. La plupart de cette information, pas la description du projet, mais le sommaire en langage clair puis le restant des informations partagées dans l'avis d'intention sera affichée sur notre site web. Cette information sera publique après la soumission des avis d'intention pour ce concours. Dans le système, la proposition reprend plusieurs de ces sections-là puis l'information sera transférée automatiquement dans le projet, dans la proposition comme telle. Donc, vous n'avez pas à rentrer la même information deux fois. La proposition comprend les trois modules, donc la description du projet, les renseignements financiers et les évaluateurs suggérés. Donc, la description du projet, encore là, ça ressemble beaucoup notre fonds d'innovation ou autres fonds d'infrastructure. Ce que je veux souligner ici, c'est le résumé du projet. Donc, on a un sommaire en langage clair et résumé du projet. Le résumé du projet ne peut pas dépasser trois pages et cette section-là doit se tienne toute seule. C'est la seule section de la proposition que nous allons partager au comité stratégique. Donc, le comité stratégique qui est la dernière étape du processus d'évaluation va se fier sur l'information soumise dans votre résumé du projet pour voir comment le projet s'insère dans les priorités du gouvernement puis la stratégie de biofabrication et de sciences de la vie. Donc, c'est très important que cette partie-là de la demande résume très bien la proposition et explique comment ça va répondre aux objectifs de ce concours et de la stratégie. Le restant des sections, c'est relativement standard. Je vais parler un peu plus des critères d'évaluation et l'information qu'on cherche à répondre à nos critères d'évaluation dans quelques minutes. Une chose qui est nouvelle, c'est les pièces jointes au projet. Ça, c'est pour être capable de nous soumettre à un plan de cybersécurité, de gestion de données et un plan de sécurité de la recherche. Donc, ces trois montants-là sont des pièces jointes et ne sont pas compris dans le nombre d'optimales de pages pour les critères d'évaluation. Les renseignements financiers, c'est entièrement standard si vous avez rempli une demande d'FC pendant la passée, c'est à décrire ou identifier les coûts des articles individuels, donc ce que vous demandez de nous autres en termes d'infrastructures. Les plans de construction et rénovation s'il y en a lieu. Pour cette section-là, c'est une pièce jointe, c'est pour vraiment juste les plans et l'échéancier de la construction et les détails des coûts de construction et de rénovation. Ce n'est pas pour justifier le besoin de cette construction et de rénovation-là. La justification du besoin devrait se trouver dans la section des critères d'évaluation. Le restant, comme je dis, ce sont des sections standards dans nos fonds. Les contributions des partenaires admissibles, nous finançons jusqu'à 60 %. C'est à identifier qui va financer le 40 % qui n'est pas financé par la FCI. L'utilisation de l'infrastructure, donc si c'est utilisé pour des fins autres que de la recherche, il faut le mettre au prorata selon les activités admissibles à la FCI et la parture du financement est généré automatiquement par le système. Ça donne juste un surpoil des coûts admissibles dans le projet. Je veux retourner aux sections pour les critères d'évaluation de ce fonds. Donc là, le nombre maximum de pages pour répondre aux critères d'évaluation, c'est 30 pages pour les projets qui demandent jusqu'à 10 millions de dollars de nous autres et 35 pages pour ceux qui demandent plus que 10 millions de dollars. Veuillez noter que le système vous permettra de téléverser un document jusqu'à 35 pages, peu importe le montant demandé et ça va déclencher une erreur juste au moment de soumission pour les projets en dessous de 10 millions. Donc faites attention au nombre de pages et s'assurez-vous que si vous demandez en dessous de 10 millions de dollars de nous autres que vous dépassez pas le 30 pages. Sinon, ça sera une surprise à la dernière minute qui ne sait jamais jamais une bonne chose. Donc là, dans cette section-là, vous devrez adresser chacun des six critères dans l'ordre qui paraît dans l'appel à proposition. Donc les critères d'évaluation pour ce fonds sont l'excellence en recherche, les équipes de recherche, la capacité, les collaborations et partenariats, la pérennité puis le retombé prévu. Donc je vais passer rapidement à travers chacun de ces critères-là et l'information qu'on vous demande de nous fournir pour répondre à ce critère-là et démontrer que vous rencontrez la norme qui est définie. Donc le premier critère, c'est l'excellence en recherche. donc là, on est en train de regarder par le passé et les prévisions, les plans pour le futur, si vous voulez. Donc on vous demande de décrire l'étendue des activités de recherche rendues possibles par l'installation au cours des cinq dernières années et ça en incluant des données qualitatives et quantitatives sur par exemple le nombre et le type de maladies infectieuses étudiées, les vaccins, les traitements mis au point ou les modèles d'animaux conçus et caractérisés pour l'étude des maladies. Évidemment, présentez vos plus importantes réalisations en recherche. En regardant vers l'avenir, on veut que vous décrivez les programmes d'activités de recherche ou le développement technologique proposés qui seront rendus possibles par l'infrastructure demandée. Donc là, il faut expliquer les méthodologies, discuter de la faisabilité et évidemment, décrire les aspects novataires de ces programmes proposés. C'est très important de les positionner dans l'état actuel des connaissances dans le domaine autant au Canada qu'à l'international ou qu'à l'étranger. On veut que ce soit des projets de recherche qui sont concurrentiels à l'échelle internationale. Vous devez fournir des références s'il y en a lieu, mais il n'y a pas une section séparée pour ça. Les références doivent rentrer à l'intérieur du 30 ou 35 pages qu'on vous donne pour répondre aux critères d'évaluation. Le deuxième critère, c'est les équipes de recherche. Donc là, vous pouvez identifier jusqu'à 10 chercheurs, je dirais, de responsables du projet plus 9 autres chercheurs. et on vous demande de décriver l'étendue et la diversité des principaux utilisateurs et utilisatrices de l'installation de bioconfinement et décrivez l'expérience et l'expertise pertinente de ces équipes dans le cadre des activités de recherche proposées. donc décrivez leur contribution scientifique et technique au domaine des activités proposées. Normalement, on utilise des données recueillies à l'aide du SGCF pour rendre compte de la présence dans les équipes de recherche des groupes sous-représentés, donc en tant que des femmes, des personnes en situation dans un handicap, des peuptocuctones et les minorités visibles. Mais étant donné qu'on reconnaît dans le cadre de ce concours que le nombre d'utilisateurs, que, excuse-moi, que les propositions ne pourront comprendre qu'une échantillon limitée d'utilisateurs et utilisatrices, on va peut-être suivre avec une autre méthode comme un sondage pour recueillir ces données sur la diversité des utilisateurs et utilisatrices des installations. Cela ne sera pas partie de l'évaluation du projet, mais on va le faire après le coup, après qu'on ait choisi des projets à financer. C'est juste pour vous aviser qu'on va aller chercher un peu plus d'informations là-dessus dans le futur. Troisième critère, c'est l'amélioration de la capacité à pouvoir répondre aux menaces émergentes pour la santé humaine. Là-dedans, on veut que vous décrivez la capacité existante et comment est-ce que l'infrastructure demandée va accroître cette capacité à répondre aux pandémies et aux menaces émergentes. C'est là-dedans qu'on vous demande de justifier le besoin de l'infrastructure et donc, il faut décrire chaque article demandé et expliquer pourquoi ils sont nécessaires pour mener des activités de recherche proposées. Dans le cas des travaux de construction et de rénovation, vous devez justifier le besoin ici, mais comme je vous ai dit avant, il y a une section séparée dans le module financier qui vous permet de fournir la ventilation détaillée des coûts, l'échéancier, les plans d'étage, tout ça dans un document séparé. Collaboration et partenariat, évidemment, c'est très important dans le cadre de ce fonds et dans le cadre de la stratégie de biofabrication qui était émise par le gouvernement du Canada. Donc ici, il faut décrire les collaborations et les partenariats déjà en place et comment l'installation prévoit améliorer les collaborations et les partenariats existants et en créer des nouveaux et expliquer l'importance de ces collaborations et partenariats vis-à-vis de l'atteinte des objectifs et des résultats prévus. Pérennité. Donc ici, ça couvre beaucoup d'aspects dans la pérennité. le critère d'évaluation ou la norme si vous voulez, c'est que l'installation est utilisée, exploitée et maintenue de manière optimale et qu'elle adopte les pratiques de gestion les meilleures. Donc ça couvre le côté de gestion ainsi que les coûts d'exploitation sont revenus pour l'exploitation de l'installation. Donc au niveau de gestion et opération, on veut que vous décrivez la structure et le personnel de gestion actuelle et présenter un plan de gestion décrivant comment l'infrastructure sera utilisée et démontrer que l'équipe de direction possède la formation et les compétences fondamentales nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire de l'installation. On vous demande de fournir des plans ou des politiques décrivant l'approche en matière de sécurité de la recherche, de cybersécurité et de gestion de données. Ces trois aspects-là sont sous forme de pièces jointes, donc ils ne sont pas incluses dans le nombre de maximum de pages dans cette section ici. Et je vais décrire un peu plus dans quelques minutes qu'est-ce qu'on demande pour ces trois plans-là. Mais ici, vous devez indiquer les principaux risques qu'encourt l'installation de bioconfinement et les stratégies d'atténuation de ces risques et décrivez aussi le processus pour accorder accès à l'installation et indiquer tout obstacle à l'accès à l'installation pour des groupes surreprésentés. Donc vraiment, tout ce qui a trait à l'opréation et à la gestion de l'installation de bioconfinement devrait être très claire et décrite dans cette section-ci. Vous devez aussi, comme je dis, indiquer les coûts d'exploitation de maintenance et les sources de revenus prévus pour la durée de vie utile de l'infrastructure et s'il y a lieu d'écrivez une structure aux frais d'utilisation et le formulaire de calcul des revenus prévus. Dans le cas de grands projets complexes, on veut aussi que vous décrivez le modèle de gouvernance proposé pour l'infrastructure. Donc, comme je dis, à l'intérieur de la périnité, de la critère de variation pérennité, ça couvre beaucoup, beaucoup d'aspects très importants à la gestion et l'opération de l'installation. Finalement, mais pas le moins important, évidemment, c'est les retombées prévues. Donc là, on vous demande de décrire c'est quoi les retombées prévues et comment vous prévoyez atteindre ces objectifs-là et s'assurer que les résultats soient ou les... S'assurer que vous transférez les résultats des problèmes de recherche à les utilisateurs finaux. On vous demande de décrire comment l'établissement protégera la propriété intellectuelle au profit de la population canadienne aussi. l'autre aspect des retombées, c'est au niveau de la formation, ce qui est un des trois objectifs de ce concours comme mentionné tantôt. Donc, on vous demande de décrire comment l'infrastructure créera un environnement favorisant la formation et le développement du personnel hautement qualifié dans les secteurs le plus en demande liés aux fabrications et des sciences de la vie. Donc, on vous demande de décrire le nombre de personnel que vous avez formé par le passé dans les quatre dernières années, je pense, si je m'en souviens bien, ainsi que les prévisions de ce que la nouvelle infrastructure va vous permettre de faire dans les années qui viennent. Donc, là, je reviens aux pièces jointes au projet. Donc, c'est les trois plans ou politiques qu'on vous demande de nous soumettre pour chaque projet. Donc, le plan de sécurité de recherche doit décrire tous les aspects physiques de la sécurité de la recherche, y compris les aspects liés au personnel. Le plan de gestion de données doit définir comment la sécurité et l'intégrité des données seront gérées et comment l'identité personnelle des Canadiens sera protégée. Donc, pour ce plan-là, vous devriez suivre les politiques des trois conseils sur les plans de gestion de données. Et finalement, le plan de cybersécurité devrait identifier les risques potentiels pour la cybersécurité par le stockage électronique, la transmission, l'analyse et l'utilisation des données, ainsi que l'accès non-justifié à l'infrastructure de recherche. Donc, ces trois plans-là, vous avez jusqu'à cinq pages pour chaque pièce jointe que vous pouvez utiliser pour décrire vos plans dans ces trois aspects-là. Donc là, ça, c'est au niveau de la demande. Qu'est-ce qu'on exige au niveau de la demande? Voici, je vais parler du processus d'évaluation qui aura lieu sur deux étapes. Le comité d'experts et les comités d'experts évalueront les forces et les faiblesses par rapport aux six critères d'évaluation que je viens de décrire. Mais seuls les projets qui répondent aux critères d'excellence seront recommandés par les comités d'experts. Donc, c'est une étape pour laquelle certains projets ne franchiront pas cette étape-là et n'iront pas au comité stratégique. Pour les comités d'experts, dans le cas des propositions jugées particulièrement complexes, nous pourrons recueillir une rencontre virtuelle entre les membres du comité d'experts et les demandeurs, donc les représentants des projets et des établissements participants. Normalement, c'est vrai que ces projets-là sont ceux qui nous demandent le plus d'investissement, mais l'aspect financier, ce n'est pas la seule raison pour laquelle on choisirait d'avoir une rencontre virtuelle. Excuse-moi. Donc, c'est pour ça que c'est important de nous fournir les informations le plus précis que possible dans l'avis d'intention parce que ça va influencer notre décision d'organiser une rencontre virtuelle ou non. Donc, peu après la réception de ces avis d'intention, nous recenserons les projets qui sont susceptibles de nécessiter une telle rencontre et on va informer les établissements concernés en ce moment-là. La deuxième étape, c'est un comité d'évaluation stratégique, ce qui regarde l'alignement stratégique des projets avec la stratégie ou les priorités du gouvernement et les stratégies en matière de biofabrication et de sciences de vie. Ce comité-là fera les recommandations à notre conseil d'administration pour une décision de financement finale pour ces projets. Donc, je veux juste prendre deux minutes pour vous parler de ce comité d'évaluation stratégique parce que c'est quelque chose de relativement nouveau dans nos processus. Et quand je parlais un peu d'une structure de gouvernance de la stratégie de biofabrication du gouvernement du Canada, ceci, ça fait partie un peu de cette stratégie, de cette gouvernance de cette stratégie-là. Ce comité sera partagé parmi beaucoup des mécanismes d'investissement pour la stratégie, y compris notre fonds d'infrastructures de recherche en sciences biologiques, mais aussi les nouveaux fonds pour les trois agences subventionnelles, les IRS et CRS-NJP, puis le CRSH, excuse-moi, je dis les acronymes, ainsi que des autres investissements à partir de ce 2,2 milliards de dollars que j'ai mentionné. Donc, ce comité-là va avoir, disons, un vu d'ensemble de beaucoup des investissements qui se font par le biais de cette stratégie de biofabrication. Ceci dit, les membres de ce comité-là, ça va ressembler un peu à nos comités d'évaluation multidisciplinaire. Le président et les membres du comité d'évaluation stratégique seront nommés par la CI et les organismes subventionnaires fédéraux. Donc, c'est un rôle conjoint parmi nous d'identifier des membres pour ce comité-là sous réserve de l'approbation des ministres de l'industrie de la santé. Donc, c'est un comité indépendant nommé par la FCI et les agences et ça prend l'approbation d'une messe pour la participation de ces membres-là. Le rôle de ce comité, c'est vraiment de recommander des projets qui poursuivent les mêmes objectifs stratégiques de la stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Donc, c'est très important quand vous préparez vos demandes de prendre soin de vraiment regarder c'est quoi les objectifs de cette stratégie-là et d'assurer que vos demandes rencontrent ces objectifs et ces besoins-là. Le comité d'évaluation stratégique, comme je l'ai mentionné, va se fier sur le rapport du comité d'experts qui va décrire les forces et les faiblesses des projets relatifs aux critères d'évaluation, les six critères d'évaluation et le résumé du projet. Donc, c'est trois pages qui doivent décrire le projet d'une façon très résumée. Le comité va aussi évaluer qu'il y ait d'autres retombées pour le Canada et évidemment, le but principal c'est de recommander un montant que la FCI doit consacrer à chaque proposition. Donc, si on finance oui ou non et à quel niveau. Je vais arrêter là. Je connais que j'ai pris une bonne 40 minutes pour passer à travers ceci et je vais peut-être ouvrir la porte à des questions et je vais peut-être demander à mes collègues s'il y en a eu déjà des questions répondues ou non ou s'il y en a d'autres qui vont rentrer. Donc, s'il vous plaît, utilisez la boîte questions et réponses et vous pouvez taper vos questions. On a quand même pas des centaines de participants aujourd'hui aussi. Donc, si vous voulez lever votre main, dépendant de l'interface que vous avez, vous devez avoir un petit bouton qui vous permet de lever votre main et je pense qu'on pourrait vous passer la parole pour vos éducations à vie de bois aussi si vous préférez. Je vais arrêter de partager mon écran. Là, je vois une question de Mireille. Je vous passe la parole. Oui, merci Marc. Donc, en fait, on a deux questions qui sont arrivées par la boîte de questions et réponses et les deux ont un trait entre autres à la participation du gouvernement du Québec. Donc, la première nous demande si le comité d'experts sera organisé par les fonds de recherche du Québec et je vais te laisser répondre puis je te dirai la deuxième après. Excellent. Je vois que Danny est ici parmi nous. Je sais qu'on n'a pas encore eu ces discussions-là, mais je pense que l'intention surtout du Québec, c'est de faire l'évaluation de la même façon qu'on travaille avec la Fonds d'innovation. Mais il faudrait qu'on discute ensemble et on trouve une façon de travailler ensemble comme on fait par d'habitude. La deuxième question était aussi par rapport au gouvernement du Québec, à savoir s'il y aurait une contribution financière de la part du gouvernement du Québec comme pour les concours entre parenthèses classiques de la FCI. Oui, donc Danny, je pense, a répondu dans sa question que le gouvernement du Québec appuiera les demandes québécoises selon les processus habituels et financera jusqu'à 40 % des coûts admissibles. Donc, on est très contents de voir cela. On est engagé avec les provinces dès qu'on savait que cet argent venait pour essayer de ne pas avoir des surprises. Mais le Québec est la première province qui s'est engagée aussi clairement à financer ces projets-ci. Donc, on est très contents de cela. Merci. Je vais attendre si vous voulez lever vos mains et ou poser d'autres questions. On est ici pour vous répondre. Je vais aussi juste mettre dans la boîte de clavardage. Si jamais vous avez des questions après le coup, après la séance, évidemment, on est à l'écoute et vous pouvez soumettre des questions à votre chargé de programme à la FCI ou bien au courriel qu'on a créé pour ce fonds que je suis en train de taper dans la boîte de clavardage maintenant si je ne fais pas de faute de frappe. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à cette adresse courriel aussi et moi ou un de mes collègues vont vous répondre très rapidement. Donc là, je ne vois pas d'autres questions qui rentrent. Je vais vous remercier de votre attention. Je vous rappelle qu'on a enregistré cette session d'information donc on va essayer de l'afficher le plus tôt possible. On espère de le faire à l'intérieur d'une semaine donc si vous avez des collègues qui n'ont pas pu participer, ils pourront regarder l'enregistrement et on va aussi afficher la présentation aussi pour vous permettre de référer à cela. là, on a une question qui est rentrée. Donc, si un établissement possède deux BSL3 et un in vivo et un in vitro qui travaillent sur des projets différents, est-ce possible de présenter deux demandes distinctes? Oui, donc la limite c'est une demande par installation de niveau de confinement 3. Donc, si vous en avez deux à l'intérieur d'un établissement, vous pouvez soumettre deux demandes. L'autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que vous pouvez participer, ça peut être des demandes multi-établissements et vous pouvez participer sur plusieurs autres demandes. il n'y a pas de limite sur le nombre de demandes qu'un établissement peut participer comme établissement partenaire non plus. Mais pour une installation, on veut recevoir une demande. Bon, bien, sur ça, merci encore et je vais vous laisser le restant de l'après-midi ou la matinée si vous êtes à l'ouest du Canada. Donc, merci à tout le monde. et bonne chance dans ce concours. merci à tout le monde.